Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo assez longue, je vous préviens, pour vous parler d'un système que j'adore, c'est Chrome OS. On a eu pas mal d'articles provenant du CES cette année qui parlent de Remix OS, une version d'Android qui permet de gérer le multifrenétrage, etc. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, la majorité des choses que Remix OS fait, finalement, Chrome OS le faisait aussi bien, voire mieux. Donc là, je vais vous faire une bonne vidéo de présentation de toutes les fonctionnalités de Chrome OS sur mon super Chromebook, que j'adore. Voilà, donc, suivez le guide, on va découvrir tout ça. Je vais essayer d'être le plus explicite possible, et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. C'est parti ! Alors, le test que je vous propose aujourd'hui, il va se faire sur mon Chromebook. Donc, c'est un Chromebook de la marque Asus, c'est le Chromebook Flip, qui ne se trouve pas en France, malheureusement, je l'ai dû l'importer des Etats-Unis. C'est un des meilleurs Chromebooks pour moi, parce qu'il est compact, il est plutôt bien fini, et il a la particularité d'être hybride, c'est-à-dire qu'en gros, il peut se transformer en une tablette. C'est-à-dire qu'en gros, en repliant le clavier, on peut le mettre en mode tablette. Alors là, je viens de, sans faire attention, de le lancer. Donc, vous avez pu percevoir la vitesse de lancement du Chromebook. Il était fermé, il était éteint, et il passait en mode allumé super rapidement. Donc là, je vais vous remontrer le temps d'allumage et le temps d'extinction de la machine, parce que c'est le premier truc qu'on remarque sur ce genre de matériel, c'est la vitesse à laquelle le système est capable de démarrer. Alors là, je l'allume, hop, avec le petit bouton qui est sur le côté, c'est parti. Donc là, on peut compter jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, boum, on a le bureau qui apparaît, avec différents utilisateurs. Donc là, nous, on en a deux, on a chacun notre compte Google qui est ce qui a synchronisé là-dessus, et puis on peut se loguer soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc ça, c'est le point démarrage de Chrome OS, donc ça gère le multi-utilisateur. Juste pour terminer sur la machine, elle est importée des Etats-Unis. Alors moi, j'ai transformé le clavier QWERTY initial en clavier AZERTY en collant des petits stickers sur les touches, ce qui fait que j'ai un clavier full AZERTY qui marche complètement, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Il a un trackpad qui est franchement pas mal, un clavier qui est vraiment très très bien aussi. L'écran est un petit peu petit, bon, c'est un 10 pouces quelque chose. Par contre, il a des très très bons, des plutôt très bons angles de vue. L'écran est plutôt pas mal. C'est un écran qui est, qui doit être, je ne sais pas s'il est full HD ou pas. Il me semble qu'il est HD quelque chose, mais il n'est peut-être pas full HD. Et en termes d'épaisseur, on est sur une machine qui est plutôt fine, avec des boutons qui ressemblent un petit peu aux boutons de l'iPad, bouton pour heure, bouton volume. Là, c'est la prise recharge. Et de ce côté, on a deux prises USB, qui sont des USB 2 ou USB 3, je ne sais plus. une prise micro-HDMI et une fente pour installer une carte micro-SD. C'est mon Chromebook favori, il est vraiment super bien. Et je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Lorsqu'on arrive sur Chrome OS, la première chose qu'on remarque, c'est le bureau. Donc, on a un bureau qui est relativement vide, voire très vide, parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre d'icônes dessus. C'est un petit peu déroutant initialement, mais bon, moi, je m'y suis fait. Donc, on a un bureau avec une belle image. On a sur la zone du bas, ici, une zone où on va voir les paramètres principaux à quel réseau Wi-Fi on est connecté, quel type de clavier on a branché, est-ce que le Bluetooth est activé, la luminosité et le niveau de son. Accès aux paramètres, l'autonomie. On a le bouton aussi pour passer en veille, pour verrouiller le Chromebook. Donc là, c'est relativement classique. Et puis ensuite, ici, on a un certain nombre de raccourcis qui nous permettent justement de lancer soit des pages web particulières, soit des applications. Donc là, en l'occurrence, c'est plein d'applications que j'ai installées. Ces applications, elles proviennent du Chrome Web Store. Donc, c'est les applications qui sont spécifiques à Chrome, donc au navigateur Chrome, qui sont accessibles. Donc, ces applications-là, elles sont accessibles et sur Mac, sur PC et sur Chrome OS. Donc, il n'y a pas de différence particulière et significative entre les applications qu'on peut trouver sur un monde ou sur un autre. Et puis voilà. Et ensuite, on a un petit bouton ici, tout en bas à gauche, ici, qui s'appelle le lanceur d'applications et qui permet de lancer soit une page de ce type-là avec quelques raccourcis, soit d'aller voir toutes les applications qui sont installées. Donc là, on passe d'une page à l'autre avec deux doigts sur le trackpad. Donc là, vous pouvez voir toutes les applications que j'ai installées actuellement sur le Chromebook, ce qui est pas mal, on a un certain nombre d'applications. Moi, ça me convient vraiment, vraiment super bien. Donc ça, c'est la notion de gestion d'application, enfin, la notion de bureau. Pour installer une nouvelle application, l'idée, c'est d'aller sur le Web Store de Chrome. Donc, c'est accessible via un seul clic quasiment dans les applications. On arrive sur la même chose que sur Mac ou PC. Donc, c'est une page dans laquelle on va pouvoir installer des applications, des extensions, des thèmes. Donc, il y a énormément de choses. La majorité, voire 100% de ces applications sont gratuites. C'est rare qu'on ait vu des applications payantes. Moi, personnellement, je n'ai jamais payé d'application. Après, je n'ai pas non plus installé beaucoup de jeux dessus. Donc là, on peut regarder, par exemple, cette application, Pixel Air Editor, qui est vraiment une super belle application de retouches photos et qui est compatible avec mon appareil. Pour désinstaller une application, on va aller dans toutes les applications. On va faire un clic droit et on aura le bouton supprimer de Chrome. Donc là, il suffit juste que je clique, désinstaller, supprimer, OK, hop. L'application est désinstallée. Donc, c'est vraiment instantané. En un seul clic, on installe et on désinstalle les applications. Ensuite, le gros avantage de Chrome OS, vraiment par rapport à ce qu'on peut voir sur Android ou sur d'autres systèmes, c'est qu'on a un système de navigateur, le système, le Chrome, le navigateur Chrome, qui est exactement identique au navigateur qu'on a l'habitude d'avoir sur nos ordinateurs. Ce qui veut dire que si je vais, par exemple, sur Google+, je vais avoir une interface qui va être vraiment identique à celle de l'ordinateur, qui est ultra rapide. On a accès vraiment à toutes les fonctionnalités du service. Il suffit que j'aille sur Facebook, ça sera complètement identique. Donc, on a un chargement ultra rapide, aussi rapide que sur un ordinateur normal, accès à toutes les fonctionnalités du service. Donc, c'est vraiment pas mal. Je peux très bien aussi aller sur Twitter et vous verrez que l'interface est vraiment identique à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur un vrai ordinateur. Donc, moi, je trouve concrètement que le fait d'avoir une vraie interface telle qu'on a l'habitude de l'avoir, c'est quand même vraiment pas mal par rapport à Android sur tablette. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace au global. Donc, vous pouvez le voir que les pages se chargent à toute vitesse. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rapide, je trouve, que sur une tablette Android. On a ensuite le navigateur qui est fluide. Ça marche aussi en tactile. J'ai oublié de vous le dire, mais ce Chromebook-là, il est quand même super bien au niveau du tactile. On a accès à la gestion de ses favoris. Donc, là, j'ai une synchronisation de tous mes favoris que j'ai l'habitude d'avoir sur mon ordinateur. On a accès aussi à tout ce qui est gestion de synchronisation des mots de passe. Et on va pouvoir installer des adblocks, des applications, des extensions qui sont propres au navigateur Chrome. Donc, là, moi, j'ai un paquet d'extensions qui sont installées en haut. D'ailleurs, j'en ai peut-être encore plus. J'ai un paquet d'extensions qui sont installées. Et c'est là où je trouve vraiment le système Chrome OS au-dessus et bien en avance par rapport à Android. C'est que ce navigateur, il est vraiment complet. Si je vais dans les options du navigateur, on va retrouver quelque chose dont on est assez familier avec les paramètres de Chrome tels que l'on a sur l'ordinateur. Et la gestion de ces extensions ici, c'est vraiment malin parce qu'on va pouvoir installer des petits raccourcis qui m'indiquent le nombre de mails que j'ai, mon agenda, je vais avoir une synchronisation avec Dashlane, je vais avoir mon adblock lorsque je veux l'installer, lorsque je veux l'utiliser, un outil pour faire des captures d'écran, j'ai mes paramètres VPN aussi qui sont installés ici et puis j'ai même l'extension Pocket qui a été rajoutée. Donc là, je peux directement enregistrer sous Pocket mes articles que je veux lire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si maintenant, je commence à cliquer sur les applications qui sont en dessous, certaines applications vont s'ouvrir directement dans le navigateur web et d'autres applications comme Feedly s'ouvrent dans une page spécifique. Donc c'est vraiment la page application qui est lancée. Le navigateur continue de tourner en fond, donc là, je peux rebasculer sur le navigateur. Je peux très bien aussi me dire que je redimensionne les fenêtres de ce type-là. Donc d'un côté, le navigateur, de l'autre côté, Feedly. Je peux repasser en plein écran. J'ai une notion aussi de super plein écran avec ce bouton-là qui me permet d'avoir vraiment un vrai plein écran. Donc là, j'ai perdu la barre du haut et la barre du bas. Donc là, j'ai un plein écran complet si je veux vraiment rester dans cette application-là. et après, j'ai un bouton qui sert ici de multi-fenêtres et qui va me permettre de passer d'une application à une autre. Donc on a en un clic l'ensemble des applications ouvertes. Donc si j'en ouvre d'autres, là, je vais ouvrir mon client Twitter, je vais ouvrir Google Music, je vais ouvrir YouTube. Donc là, j'en ai ouvert un paquet. On voit toutes les applications ouvertes avec un tout petit trait blanc, un petit peu à la sauce Mac. On a un petit trait blanc sous l'application qui indique que cette application est lancée. Je pourrais aussi ouvrir mon mail. Bon, je ne vais pas l'ouvrir mes mails. VLC, tiens, je vais ouvrir VLC. Donc là, j'en ai ouvert un paquet d'applications. Donc je peux passer en plein écran comme tout à l'heure. Et j'ai accès au multi... Alors là, VLC, ce n'était pas la bonne idée. Je n'aurais pas dû ouvrir VLC parce qu'il va me demander maintenant d'ouvrir un fichier particulier. Donc, le plein écran et le multi-applications. Donc là, vous vous rappelez, j'avais ouvert mon application Twitter, Google Music, Feedly, une page web et YouTube. Et je peux passer de l'un à l'autre en un clic. Donc vous voyez, le multi-fenétrage est vraiment ultra efficace et voire peut-être même plus efficace que le multi-fenêtre d'Android. Là-dessus, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien foutu. Je pense même qu'il est plus efficace que ce que RemixOS propose actuellement. Donc on voit apparaître avec Android des versions modifiées d'Android, justement. Donc RemixOS, puis il y en a un autre, je ne sais plus comment on s'appelait l'autre. Mais en gros, qui permet de faire justement cette notion de multi-fenêtres et de redimensionnement. Moi, personnellement, je ne suis pas si convaincu que ça. Je me trouve que finalement, on a quelque chose de mieux sur Chrome OS. Les redimensionnements se font de façon plutôt fluide. On est capable aussi, par exemple, de redimensionner de façon un petit peu spécifique. Par exemple, si je veux réduire celle-là, et j'ai la possibilité normalement d'avoir différentes tailles de redimensionnement. Vous voyez ? On peut redimensionner sous forme de colonne. Là, le redimensionnement se passe super rapidement et de façon presque automatique. Donc là-dessus, moi, je trouve que Chrome OS propose quand même des choses qui sont pas mal. Ensuite, je vous disais qu'il était tactile. Donc, si on passe en mode complètement tactile, je vais passer comme ça. Donc là, on est en mode complètement tactile. On n'a plus accès au clavier. Il y a un petit bouton qui vient d'apparaître ici qui est le bouton qui remplace justement le bouton multitâche. Donc, on va pouvoir lancer des applications et passer de l'une à l'autre de façon très rapide. On va pouvoir ouvrir un nouvel onglet ici. Et donc, on a toujours cette possibilité de passer de l'un à l'autre super rapidement. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que si par exemple, je veux commencer à écrire un tweet, j'ai un vrai clavier tactile qui apparaît, qui est plutôt bien foutu. Moi, je le trouve aussi bon que le clavier standard d'Android. Il marche bien. Et puis, il y a le bouton de reconnaissance vocale. Your voice input will be sent to Google Server. Bonjour, ceci est un test. Donc là, on voit que le texte a été... D'ailleurs, il continue d'écouter ce que je lui raconte. Donc, bonjour, ceci est un test. Hop, envoyé. Donc là, vous voyez, le clavier marche très bien. Il s'ouvre quand on en a besoin. Il se referme quand on n'en a plus besoin. Donc c'est assez proche finalement de ce qu'il y a sur Android. Et ça marche aussi bien, voire peut-être même mieux. Donc là, il y a déjà des gens qui répondent à mon tweet, ceci est un test. Au niveau de la gestion des mises à jour sur Chrome, c'est très transparent pour l'utilisateur. Lorsqu'une mise à jour est disponible, on va avoir un petit bouton ici qui apparaît avec une petite flèche qui va vers le haut. Il suffit juste de cliquer sur cette flèche-là, ça va redémarrer la machine et la mise à jour sera appliquée. C'est transparent pour l'utilisateur. On en a à peu près une fois tous les mois les mises à jour. Donc c'est super récent, super récurrent. À la différence d'Android où les mises à jour, on en a peut-être une fois, deux fois par an, grand maximum. Là, on en a une fois par mois. On a sans arrêt des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Le système évolue relativement vite. Donc on voit assez souvent des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Là, récemment, il y a eu le lecteur de musique, le lecteur de vidéos qui a été amélioré. La gestion aussi des images a été améliorée. On peut rajouter maintenant des espaces dans le cloud directement accessibles depuis le navigateur de fichiers qui est ici. Donc il y a quand même pas mal de choses qui s'améliorent très souvent et de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Donc, étant donné que ces machines, donc les Chrome OS, ne sont pas du tout customisées, les mises à jour, elles arrivent en même temps sur toutes les machines ou presque. On n'est pas dépendant finalement de son fournisseur, de sa marque. Les mises à jour arrivent tout le temps de façon automatique sur l'ensemble des machines ou presque. Et on n'est pas obligé d'attendre que Samsung, Asus, etc., libèrent les mises à jour. Donc là, là-dessus, c'est une gestion qui est vachement bien au niveau de la mise à jour. On a toujours une machine qui est à jour et on n'a pas besoin de se poser des questions. Ça marche, ça ne plante jamais. Donc là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Lorsqu'on achète un Chromebook neuf, on a accès à 200 Go, il me semble, dans le Cloud, dans Google Drive. Donc 200 Go disponibles pendant deux ans, il me semble. Donc ça, c'est une bonne chose, je trouve, parce que globalement, on est assez limité en stockage sur les machines. Ça, c'est une petite limitation, c'est-à-dire que la machine ne va pas permettre à stocker 10 000 séries, etc., mais il va falloir plutôt les regarder en streaming via Netflix ou via Plex. Je vais vous montrer d'ailleurs Plex qui me permet de regarder mes séries. Il va falloir plutôt passer par ce genre de solution. Donc là, je vais juste passer en plein écran. Donc là, je me suis connecté sur mon serveur Plex qui est dans mon salon. J'ai accès à différentes séries, différentes choses, des films aussi qui sont stockés sur mon NAS. Et ça marche de façon super confortable. Donc là, je peux vous lancer... Qu'est-ce que je peux vous lancer ? Iron Man 3. Lecture. Hop, on va monter un peu du son. On a mis ses lèvres à dire, je me crée, on me crée. Qui a dit ça ? Ça veut dire quoi ? Voilà. Donc Plex marche très bien et moi, c'est... Donc là, on peut enlever les sous-titres. Donc Plex, pour regarder des séries, c'est plutôt bien. Pour regarder des films, c'est plutôt bien. Par contre, il faut être connecté soit avec du Wi-Fi, soit avec la 3G, la 4G pour qu'on puisse récupérer les vidéos directement chez soi. Donc globalement, cette machine, pour moi, c'est vraiment une machine, on va dire, ultime, surtout ce qui est mobilité, si on n'a pas besoin de faire de montage photo très lourd ou de montage vidéo ou si on n'a pas besoin de stocker avec nous beaucoup d'informations. Finalement, c'est rare, les gens qui ont quand même besoin d'avoir un vrai ordinateur avec eux pour faire du montage photo ou de montage vidéo. Souvent, on fait ça chez soi tranquillement dans son bureau mais en mobilité, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout ça. Pour moi, le Chromebook, c'est vraiment la solution vraiment ultime au niveau mobilité parce qu'on a souvent juste besoin de regarder ses emails, consulter des informations sur TripAdvisor, ce genre de choses, regarder quelques articles de journaux, etc. Par exemple, là, Pocket marche super bien, on peut stocker plein d'articles de journaux, des articles qu'on veut lire un peu plus tard. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la solution ultime en mobilité. Je n'ai vraiment pas besoin de faire de choses très compliquées lorsque je ne suis pas chez moi. et pour moi, Chrome OS, c'est vraiment la solution. Donc, on a des solutions pour tout ce qui est fichier Word, fichier Excel, PowerPoint. On a deux options. Soit on utilise les solutions qui sont proposées par Google, donc avec Google Docs, Google Calendar, non, Google Docs et la suite Google Docs. Soit on utilise des versions allégées de Word, Excel et PowerPoint qui sont disponibles que Microsoft nous laisse utiliser sur les Chrome OS, sur les Chromebooks. Et donc, ça nous permet quand même de modifier des fichiers Word, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint. On n'a pas toutes les fonctionnalités, mais on a un système qui est compatible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les ouvrir, on va pouvoir les modifier, les enregistrer, sauvegarder ça en PDF, sauvegarder ça en fichier Word. Donc, c'est ultra complet pour moi et il ne me manque quasiment rien finalement lorsque je suis en mobilité avec ce genre de machine. Donc, c'est vraiment pour moi plus puissant finalement qu'une tablette Android parce que finalement on a un vrai navigateur web, on a un vrai Chrome avec les extensions, avec les applications. Je préfère 100 fois utiliser le navigateur web pour aller sur Google Plus ou sur Twitter plutôt que d'utiliser une application Android pour faire ça. Personnellement, je trouve que c'est vraiment plus adapté, un vrai navigateur avec des onglets, etc. Il est plus rapide, il y a toutes les fonctionnalités et on n'a pas forcément besoin de l'application Android à tout prix. Donc voilà, je vous ai fait un petit panorama des choses que j'aime bien sur les Chromebooks, sur Chrome OS. Pour moi, c'est une solution qui est plus puissante qu'Android, clairement, dans la mobilité. J'aime bien Android sur mes téléphones mais je préfère Chrome OS sur des machines de ce type-là, donc des machines de type tablette ou de type PC, enfin de type laptop. Pour moi, c'est plus puissant, on fait plus de choses, on le fait mieux et on le fait plus rapidement. Donc clairement, pour moi, c'est les solutions du moment, c'est les solutions à base de Chromebook. Sachant qu'en plus, un Chromebook de ce type, ça vaut 250, 300 euros et on n'a pas beaucoup de tablettes Android aussi grandes avec un clavier aussi confortable pour ce prix-là. Donc clairement, la notion de prix avec les Chrome OS et Chromebook, elle est quand même à surveiller. Le seul bémol que j'y vois aujourd'hui, c'est la gestion des imprimantes. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'imprimer ou de scanner, on va dire, depuis son Chromebook. Ce qui veut dire que pour moi, cette machine n'est qu'une machine complémentaire à la machine principale que je peux avoir dans mon bureau qui, elle, sera connectée à mon imprimante, mon scanner, etc. Ça, ce n'est qu'une machine complémentaire plutôt destinée à la mobilité qui peut être installée dans un canapé, enfin, dans un salon ou qui peut être emmenée en voyage pour décharger ses photos, pour faire du tri sur son appareil photo, pour aller sur Internet, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces pour signifier que vous avez bien aimé cette vidéo et puis je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions si vous en avez. Ciao ! !